Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. Après la pomme de terre âme florent, après les OGM, après même, vous vous souvenez de l'épisode de la fabrication du vin rosé à base de vin blanc coupé de vin rouge, que nous propose aujourd'hui la Commission, l'idée de remettre à jour les discussions sur le fait d'autoriser certains producteurs, notamment les Américains, à utiliser les mentions château et clos pour identifier et commercialiser leurs vins. Moi je suis française, mais mes collègues viennent de le rappeler, ça n'est pas une spécificité française. Nous avons en Europe des terres viticoles historiques et certains noms sont chargés d'une évocation toute particulière, parce qu'ils sont issus d'une longue tradition riche de savoir-faire. Plus particulièrement le terme château pour le Bordelais, le terme clos pour le Bourgogne, sont connus à travers le monde entier et sont synonymes non seulement de grand cru, de qualité, mais aussi, comme l'a dit Astrid à l'instant, de patrimoine et même de terroir européen. Bien sûr, on comprend que les Etats-Unis souhaitent pouvoir utiliser ces mentions pour pouvoir profiter de l'aura de ces vins qui les accompagnent et de leur notoriété qui a été construite au fil des siècles par les viticulteurs. Mais, M. le Commissaire, une telle autorisation serait très lourde de conséquences, sans qu'il y ait des conditions identiques de réciprocité pour la production. Et il y aurait là, comme ça a été dit, un risque de tromperie, une sorte de leurre pour le consommateur que nous ne pouvons pas accepter. Bien sûr, nous ne pouvons pas interdire aux Américains ou aux Chiliens d'avoir des châteaux et des clos, mais il faut que ce soit une réalité. Donc, ne bradons pas notre héritage, notre patrimoine. Revenons à la raison. Merci.